Nous sommes ici sur un site industriel propriété d'Angeoir Métropole et que nous avons souhaité mettre à disposition du territoire pour créer ce qu'on appelle un centre de tri de déchets. Nous nous sommes donc réunis à plusieurs collectivités pour arriver à 600 000 sur les 800 000 habitants du territoire pour pouvoir exploiter ce centre de tri de déchets ici sur ce site. On a deux grandes branches d'activité, les métiers de l'environnement et les métiers du multiservice. Et depuis un certain nombre d'années, on se positionne sur ce type de marché et on est ravis d'avoir remporté ce contrat qui a une durée d'exploitation de 6 plus 1 et qui commencera dans un peu plus d'un an. Évidemment, c'est le groupe de Richebourg, mais on n'est pas tout seul. En fait, c'est un groupement d'entreprises. Donc, il y a le groupe Vaucher, qui est un groupe familial. Il y a ASI, pour toute la sécurité incendie. Il y a l'agence Trois-Arches. Il y a Prology. Et il y a Indigo. Alors, nous avons retenu le groupement qui s'est fait autour de l'entreprise de Richebourg parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui nous ont particulièrement sensibilisés. D'abord, la force de l'équipe avec plusieurs entreprises qui sont des entreprises familiales où nous avons directement le chef d'entreprise en contact. Et puis, des choix très particuliers qui ont été faits en matière d'architecture sur la destruction de certaines parties du site. Et puis d'autres en matière de risque incendie, en matière de type d'exploitation et de matériel utilisé. On a priorisé énormément sur la sécurité. D'une part, la sécurité incendie qui est primordiale. Et surtout, la sécurité au travail. Pour avoir de bonnes conditions de travail pour nos futurs salariés, je rappelle qu'il y aura à peu près 50 personnes qui vont travailler sur ce site. Il y aura 30 000 tonnes à l'année qui vont passer sur tous ces convoyeurs. On nous semble dans un contexte particulier avec, depuis plusieurs mois, une pandémie qui a touché tout le territoire. On s'inquiétait fortement. On s'est dit, qu'est-ce qui va se passer ? On voit des entreprises qui ont pris beaucoup de retard. Et la grande surprise, c'est de voir que le site n'a pas de retard. On est bien partis. On va être dans quelque chose qui va être une véritable vitrine technologique, une vitrine environnementale. Et chacun des membres du groupement a fait un travail remarquable. Et d'ailleurs, je les félicite aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans une réussite collective. C'est tous ensemble, chacun en prenant ses responsabilités, chacun avec son expertise. Et on a emporté ce fabuleux marché. Sous-titrage Société Radio-Canada